Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bornes, qu'elle appelle le Seigneur, soyez avec vous. Vraiment, j'ai envie de vous dire quelque chose, quelque chose que j'avais remarqué encore aujourd'hui et que ça vous amène à faire très attention dans la vie. Surtout quand vous êtes une personne qui prie beaucoup, qui cherchait à être dans la crainte de Dieu, et qui combattait le diable, parce que oui, si c'était là, soit vous appartenez au diable, soit vous êtes contre lui. Et quand vous êtes contre lui, vous avez des ennemis, et vos ennemis là, dans vos ennemis, il y a aussi des sorciers. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire un truc, et la chose que j'aimerais vous dire c'est que les sorciers sont des kamikazes. Si vous êtes une femme, et que vous êtes une chrétienne, je vais dire, les sorciers sont des kamikazes. Ça dépend de qui vient vous attaquer, de quel sorciers vient vous attaquer, qu'ils soient garçons ou femmes, ou un an. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu. J'ai l'intention à l'oeuvre. J'ai vu m'attaquer. Et je sais de quoi je parle. Les sorciers d'aujourd'hui font vraiment grave. Déjà, j'ai joué à comprendre ce que c'est qu'un kamikaze. Quand on dit qu'une sorcière est un kamikaze là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qui un kamikaze ? Bon, moi, selon ce que j'ai vu, ce sont les gens qui sont prêts à mourir et tuer les gens en même temps. C'est le genre de gens qui mettent des bombes sur eux, et puis on va dans un hôtel, ou on met dans un nœud public, et puis il faut exploser la bombe avec tout le monde. Un peu cette affaire qu'on a vu avec Oussama Ben Laden, où il y avait des avions, c'est-à-dire des arabes qui rentrent dans un avion, et qui prennent sur les États-Unis jusqu'à ce que ça va exploser sur les deux tours jumelles aux États-Unis. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire, eux, ils sont morts dans cette explosion. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils l'ont fait quand même, parce qu'ils devaient le faire, ils devaient le faire, c'est de la même façon que l'associé se comporte. L'associé se comporte de la même façon. L'associé se comporte de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si un cirque à l'église se trouve un vrai pasteur, et que le pasteur, quand il peut y mettre le sou sur les jambes, elle va quand même, elle l'associera, elle va quand même tout faire pour aller s'asseoir à l'église là-bas. Pour aller s'asseoir à l'église là-bas. Et quand vous lui demandez, mais pourquoi est-ce que tu prends le risque d'y aller ? Elle vous dit, écoute, je vais faire comment ? Je vais faire comment ? Est-ce qu'elle vous dit, si elle vous parlez franchement, elle vous dit la vérité ? Elle vous dit, ah, je vais faire comment ? Je vais faire comment ? Si je ne le fais pas là, c'est moi-même que le diable va tuer. Donc, même s'il y a le sou là-bas, je serai obligé de y aller. Donc là-là, elle va se jeter dans le feu là, parce que si elle ne le fait pas, le diable dirait elle. Donc, elle doit le faire, qu'elle le veut ou pas. C'est connu mère, elle est une sorcière. Et le diable demande de tuer son enfant. Elle va le faire. Parce que c'est comme ça, ça se passe là-bas. Si tu désobéis, c'est toi qui meurs. Le diable, dans mon ambition, si tu es chaud, c'est toi qui pars. Tant que tu ne réussis pas, ah, c'est chaud. C'est un monde vraiment terrible. Et moi, je suis un peu choqué, parce que le diable a déjà amené vers moi ses sorcières, la kamikaze. Le diable a voulu vers moi un jour, plusieurs jours, mais plusieurs fois, ses sorcières, la kamikaze. Et quand elles sont arrivés vers moi, elles ont commencé par la séduction. Elles ont commencé par me séduire. Il y a une qui s'est mis à me séduire jusqu'à... Je m'en foutais. À un moment donné, elle me dit, ah, toi-là, tu es du temps. Et de quoi tu parles ? Moi, je n'ai rien compris. En fait, elle faisait tout pour attirer mon regard. Comme elle avait un postérieur remarquable. Donc, elle faisait tout afin que mes yeux soient attirés par au moins ça. Parce qu'elle était là, elle voulait me séduire. Mais moi, j'étais là. J'étais juste en train d'étudier. En ce moment, j'étais étudiant. J'étais juste en train d'étudier. On était juste deux. Donc, elle se disait, peut-être que comme nous sommes deux dans la salle, quelque chose pourrait se passer. Puisqu'il n'y avait personne. On était vers 18h30 comme ça. Mais, il n'y a rien eu. Moi, je la vois même comme elle-même. Non. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais pensé par ça. En tout cas, moi, quand je suis concentré sur un truc, si on dit, on est venu ici pour travailler, c'est que c'est pour travailler. Dans ma tête, c'est le job, c'est le travail. C'est comme si il était un robot ou un ordinateur. Tout ce qui est à vous coucher, à toi, comme séduceur, il m'en fout de ça. Il me concentre sur le relatif. Tout ça qui m'intéresse. Donc, je ne regardais pas tout ça. Et le lendemain m'a dit, parler comme ça. Ah, toi, là, j'étudais. Mais, de quoi tu parles? En fait, elle a dit, on s'est envoyé pour me séduire. Mais, en fait, tout ça ne marche pas. Donc, elle vient avouer. Elle vient se confesser. Il dit, ah, mais c'est maintenant que je comprends. Parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas bien. Et même aujourd'hui, je vois des filles. En fait, des sorcières. Ce ne sont pas des filles ordinaires. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. En fait, ce sont des personnes, des femmes, des filles, qui sont comme toutes les autres filles. Mais le problème, la différence, c'est que ces gens-là sont possédés par des esprits mauvais. Ces esprits méchants, qui ne sont que là pour détruire les champs, pour enfoncer les champs dans le problème. C'est ce qu'ils ne savent que faire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça. Et moi, je vois une comme ça encore. C'est tout dans cette période où je vous parle souvent de Dieu, je vous parle souvent des choses. J'entends mes témoignages ici, mais je suis en ce moment beaucoup de témoignages sur la chaîne. Après avoir entendu et écouté tout ça, la maman, je dis « Ah, tiens ! » Et il a commencé à changer même aussi là. Voici que moins de moins, qui traverse cette situation de changement extraordinaire, voici que une sorcière vient me défier. Elle vient quand au moins me défier. Ha ! Et là, je l'ai regardé comme ça jusqu'à... Je dis... Moi... Moi... Moi qui parle de Dieu le matin, le Dieu soit ici là. C'est moi que le temps que tu viens séduire. C'est moi que le temps que tu viens attaquer. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Moi qui parle toujours de Dieu, mes frères et soeurs, et qui vois les sorcières à gauche et à droite, le matin, le Dieu soit. Toi, tu sais que je te vois. Toi, tu es la sorcière. Tu sais que si tu viens vraiment, je souris que tu es une sorcière. Mais quand même, tu viens. Mais quand même, tu viens. Tu viens me provoquer ou quoi ? Tu viens me regarder là. Elle sait que moi, je vois les sorcières. Mais elle vient s'afficher quand même. Si ça, c'est pas un canicasse, c'est quoi. Je l'ai regardé jusqu'à lui. C'est quoi tu cherches là ? C'est le foyer de Dieu, tu vas voir ! Le foyer, le soeur ! Je vous parle de quelque chose. Je suis là, souvent, je réfléchis. J'ai remis ma tête, je me dis « Vraiment, les sorcières sont des canicasse. » Si vous êtes une servante de Dieu, vous avez la crainte de Dieu, que vous devez faire pour que vous devez sacrifier pour Dieu ? Les gens vont envoyer des sorcières, garçons. Ça y est, des sorcières, des garçons, des hommes qui sont des sorcières. Et bien qu'ils savent que vous, vous êtes une vraie chrétienne et que vous n'allez jamais trahir Dieu, ces gens-là, quand même, vont venir sur votre chemin pour essayer de tenter de vous faire trahir Dieu, de vous faire pécher, de vous faire sortir de l'envoi de Dieu. Ouais. Et ils vont le faire matin, midi soir. Sans s'arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont déjà possédés. Ils sont possédés partout. Ça, c'est tout dire dans l'esprit, c'est fini. C'est-à-dire que vous, les croyants, vous, les chrétiens, vraiment, faites attention. Par les ceux qui sont vos ennemis, là, eux, même de le feu, ils passent. Parce qu'ils sont déjà possédés. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a quelqu'un qui possédé ? Qu'il y a possédé, même si tu chiffres la personne, même si la personne n'a rien ressenti. Non. Quelqu'un n'a pas croisé la mort, elle fonce. On est kamikaze, kamikaze, vous devez comprendre le niveau du combat. Le niveau de ce combat. Souvent, même là, les sorciers vous tentent des pièges. Et, ils sont là, ils virent après. Parce que certains disent que, ah, toi, toi, tu dis que tu nous vois où nous sommes des sorciers. Mais comment se fait-tu qu'on te tend des pièges et puis tu tombes dedans ? Ah 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 ! T'as dit que j'ai envie de te dire là. Ah 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 ! Ils sont vraiment des fous ! Ah 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 ! Ça sent ta petite joke ! Ah 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 ! Ça fait un riz aujourd'hui ! Souvent, des vrais chrétiens peuvent être avec des sorciers, ils prient, ils prient, ils disent démon, ça va chez toi, ça c'est vrai que le démon là c'est la voix-ci, elle a dit sorcière, elle a dit sorcière, elle a dit sorcière, elle a aussi appris comme vous, elle se chasse le démon, une personne possédée qui chasse aussi démon, elle chasse un démon, vraiment, vous voyez ça, et après quand ça finit, vous êtes là maintenant tous les cousins de vous, et puis vous causez, elle dit, ah vraiment, elle a bien pris, hein, elle a même mis le feu sur le diable, et puis vous, vous aussi vous êtes là, vous avez dit, oh oui, on a mis le feu sur le diable, et il faut moi le diable, il n'a plus jamais venu ici encore, c'est ok, c'est la même qui parle à vous, c'est de la sorcière, ça dit, c'est le diable qui est assis en aile, mais vous n'avez pas au courant, quand c'est comme ça là, après, quand ces gens là veulent vraiment vous dire la vérité, ces gens là vous posent cette question là, qui est, mais toi tu dis que tu chasses le diable, moi je suis à côté de toi, je suis une sorcière, et tu n'arrives pas à me voir, moi, comment, 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 comment veux-tu que tu chasses le diable, comment, comment, comment espères-tu que tu chasses le diable, comme, je comprends pas, vraiment, c'est terrible, ça veut dire que non, même alors je vous parle, hein, il y a des chrétiens qui sont en train de marcher avec des gens qui sont sorciers, ça dit des chrétiens, même un pasteur peut être là, en train de collaborer avec des sorciers, mais il peut donner un bon poste à une personne sorcière dans son groupe, allez, celui de prière, d'ailleurs, survenir pour aller prier, dans le groupe là, si, la majorité sont des sorciers, peut-être d'une, deux personnes, qui n'ont pas l'associé, et c'est déjà la prière, ça. Quel le rôle de ces sorciers là ? Le rôle de ces sorciers, c'est, 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 c'est le détruire là, celui de tout le groupe, je pense que, les vrais, les vrais, les gens qui ne sont pas associés dans le groupe là, puissent vraiment partir, quitter le groupe, en fait, ces gens vont combattre ces deux personnes qui ne sont pas sorciers, ils ne sont pas sorcières, parce que c'est ça. Tout ce que ces gens-là savent faire, c'est détruit. Tout ce que ces gens-là savent faire, c'est détruit, c'est comme le serpent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est avaler les choses. C'est comme, qui en quoi, le cocotille, en fait, c'est comme les animaux, quoi. C'est comme un espilier, c'est cet esprit. C'est comme oeil aux animaux. Tout ce qui s'en fait, c'est consommer, consommer. dès que tu l'aies de la manger seulement, eux ils sont à toi, tout ce qu'ils voient, ils disent là, ils sont prêts, même si c'est Lyo, Lyo a une amie à toi, vas-y non, toi, t'as un humain spécial, je veux pas te manger, donc on a le voutu seulement toujours, et puis tout ira bien, mais oui, c'est la réalité, je vous dis, les sorciers, les sorcières sont des cargasses, bien qu'ils savent que, dans l'église là, il y a un homme de Dieu fort et puissant, et qui met le feu sur les gens, ils vont quand même aller s'asseoir là-bas, pour tester le pasteur, pour tester le pasteur, pour voir s'il y a vraiment le feu, là, il y en a, bien qu'ils soient au courant, bien qu'ils soient au courant, que vous les voyez, que vous voyez les sorciers, ils vont quand même venir devant vous, pour voir clair dans l'affaire, même ils peuvent venir jusqu'à toucher vos ventes, ils vont toucher vos ventes, pour voir clair dedans, si vous dites que, si vous dites que, si vous dites que, c'est vos doigts à ça, qui est rempli de puissance, ils vont quitter là-bas, ils vont venir toucher vos doigts, pour voir ce qu'il y a dedans, si vous dites que, vous vous êtes forts, vous êtes forts, vous êtes forts, vous êtes viriles, comme c'est pas possible, ils vont dire, ah, ils vont chichar, venir voir clair dedans, si vous êtes à moi, ah, 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 ah c'est nous qui sommes étudiants mais ils sont plus là ils sont plus là on dit la marque de la bête vous voulez que la bête la réfléchisse comment les sorciers les sorcières sont des kamikazes ils n'ont pas honte ils n'ont pas honte ça veut dire qu'une sorcière qui te fait du mal ou bien du sorcière qui couche avec ton mari elle peut venir le matin pour te consoler parce que toi tu as découvert que ton mari il a dormi dehors hier c'est à dire la personne avec ton mari a dormi dehors c'est un camarade elle est une sorcière en plus et elle vient le matin pour te consoler parce que tu pleure dans la vie de consulier et des manières que c'est ce qu'est ce que c'était qu'est ce qui t'est arrivé maintenant tu n'es pas constaté avec une dit tout il a vraiment mon mari m'a trompé il ne s'est parlé qu'ils sont mais il sent qu'il m'a trompé un état frappé il ya un coup ça j'ai l'issé avec les familles t'as trop peut-être ma mère mais c'est peut-être sa mère mais nous je dois lui donner je dois lui le courir jacques et c'est tellement c'est tellement elle n'a pas honte une sorcière enfin maintenant elle dit avec celle là même qu'elle ne sait pas qui te fait du mal et c'est ce qui se passe moi je vous dis c'est bizarre jeune toi tu es un ami c'est lui qui te met le bâton de la roue et après il va te consoler et il te dit oh vraiment c'est lui qui te met le bâton de la roue il est méchant il faut que je l'ai déjà le frappé pour qu'il comprenne c'est qu'il est dedans alors que celui-là voici ce que les sociés font et vous ne les voyez pas si vous ne voyez pas qui sont vos ennemis vraiment c'est très dangereux donc avant que demain je tiens ils finissent puis et dit à dieu dieu montre moi qui sont mes ennemis avec des preuves palpable même sur le terrain et puis vous dites amen dit ça c'est moi dieu va avoir pitié de vous parce que vous avez été avec depuis très longtemps avant vous ouvrez les yeux maintenant vous ouvrez les yeux vous allez voir quand vous voulez voir plein d'affaires là dieu va tout vous montrer mais vous risquez d'être déçu ça il vous le dit allez chercher où ils le trouvent ça va vous de chouer waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon bas je vais m'en manquer la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs, prenez soignez-vous et soyez quoi de l'accélère ? c'est parti